Voici une histoire pour la Saint-Patrick, la chasse aux trèfles. Lucien le lapin trace un X sur son calendrier pour marquer la dernière journée de février. Demain, on sera en mars et bientôt, on fêtera la Saint-Patrick. Lucien a un paquet de graines de trèfle. « Je vais faire pousser du trèfle pour cette journée spéciale, dit-il, et j'utiliserai pour m'habiller le jour de défilé. Mais dans quoi pourrais-je bien le sèmer? » Lucien part à la recherche d'un contenant. Il trouve une peau jaune sous un arbre. « Ce serait parfait, déclare-t-il. Il fait rouler le pot jusque chez lui. » Il le remplit de terre et sème les graines de trèfle. Lucien tape ses pattes et sourit. « Ce serait prêt jusqu'à temps pour la Saint-Patrick, dit-il, ravi. » « Tous les jours, il arrose son trèfle. » Il déplace aussi le pot régulièrement pour que ses plantes aillent suffisamment de soleil et d'ombre. Les petits pousses grandissent. « Bientôt, le pot jaune se couvre de feuilles vertes. Le trèfle est prêt! » Lucien tape ses pattes et souris. « C'est demain le Saint-Patrick. Je vais fabriquer une guirlande avec tous ses trèfles. Elle sera parfaite! » Il se met au lit et rêve du défilé. Mais, à son réveil le lendemain matin, le pot jaune rempli de trèfle a disparu. « Oh non! » guimit Lucien. Il demande à Éric l'écureuil. « Est-ce toi qui as pris mon pot jaune rempli de trèfle? » « Non! » répond Éric. « C'est peut-être Marie la marmotte. Je l'ai vue ce matin. Elle est sortie de son terrier. » « Marie, est-ce toi qui as pris mon pot rempli de trèfle? » « J'en ai besoin pour le défiler. » « Non! » répond Marie. « C'est peut-être Charlotte la chèvre. Les chèvres mangent tout. Elle a probablement mangé tous les trèfles. » « Oh non! » fait Lucien désespérer. Et il court chez Charlotte. « Charlotte, est-ce toi qui as pris mon pot jaune rempli de trèfle? » « Non! » répond la chèvre. « J'ai un pot jaune rempli de trèfle, mais c'est le mien. » Le vent soufflait très fort la nuit dernière. Ma porte était ouverte et il a poussé le pot dans ma maison. C'est le vent qui m'a donné. Lucien jette un coup d'œil par la porte ouverte. Il y a un pot jaune rempli de trèfle sur la table, ainsi qu'une assiette, une fourchette et un couteau. « Oh non! » grung Lucien! « Tu allais manger mon trèfle? » « Pas du tout! » répond la chèvre. « Je ne mange jamais de salade pour déjeuner. J'allais déguster cette jolie boîte de conserve et cette barre de caoutchouc moelleuse. « Tu veux partager mon repas? » « Non, merci! » répond Lucien. « Tout ce que je veux, c'est mon trèfle. » « Il est à moi! » « Je l'ai fait pousser pendant tout le printemps! » « Mais je ne peux pas te donner ce que j'ai reçu en cadeau. » « J'ai une idée. Je vais te rendre le trèfle. » « Tout ce que je veux, c'est le pot jaune. » Charlotte sort les trèfles du pot et les donne à Lucien. « Oh! Merci! » dit Lucien. « J'ai l'intention de porter une guirlande de trèfle pour le défiler. » « Et j'ai l'intention de porter le pot jaune, » lance Charlotte. « C'est vrai, » fait Lucien en tapant ses pattes. « Allons-y ensemble, alors! » Chez Charlotte, Lucien s'installe la table et fabrique sa guirlande de trèfle. Il se l'enroule autour du cou. Charlotte pose le pot jaune sur sa tête. Il porte bras-dessus, bras-dessous. Le défilé vient de commencer. Il y a beaucoup de gens, des musiciens et des ballons. Il y a un lapin avec une guirlande de trèfle autour du cou et une chèvre avec un pot jaune sur la tête. « Bonne nuit, Saint-Patrick, » lance-t-il à tous ceux qu'il croise. « Bonne nuit, Saint-Patrick, » à tous. Et ça, c'est la fin. Et ça, c'est la fin. Sous-titrage ST' 501